Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Petites Astuces. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer et installer le logiciel Signal sur votre ordinateur. C'est vraiment très pratique car ça va vous permettre d'avoir accès depuis votre ordinateur à votre compte Signal, c'est-à-dire que vous allez retrouver toutes vos discussions, tous vos contacts, tous vos messages que vous avez également sur votre téléphone. Et cela, ça va être possible car on va synchroniser notre compte Signal directement sur le compte qu'on a sur l'ordinateur. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo, vous allez voir, c'est super simple. Tout d'abord, vous allez vous rendre sur le site Signal.org et vous allez pouvoir télécharger le logiciel Signal. Donc bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez cliquer directement dessus et ça vous ramènera vers cette page. Donc à droite, vous pouvez voir que vous avez la version pour ordinateur, Signal pour ordinateur, avec un bouton bleu téléchargé pour Windows. Si vous n'avez pas Windows, et bien juste sous ce bouton bleu, il y a les autres versions d'ordinateur comme Mac ou encore Linux. Donc ce logiciel, vous allez le télécharger, il pèse 116 mégaoctets je crois, donc c'est assez rapide. Bref, une fois que vous avez téléchargé le logiciel, vous allez pouvoir le lancer. Donc pour l'installation, c'est relativement simple, vous n'avez pas grand chose à faire. Il vous suffit simplement d'attendre la fin de l'installation. Et une fois que ceci est fait, et bien le logiciel va se lancer automatiquement. Vous allez donc arriver sur cette interface avec un QR code. Et juste sous celui-ci, et bien vous avez les deux indications suivant votre version de téléphone. Donc la première est pour Android, avec le petit robot. Et à droite, vous avez les utilisateurs d'iOS. Donc dans les deux cas, il faudra vous rendre dans les paramètres de l'application Signal depuis votre téléphone. Donc voilà, maintenant vous voyez mon téléphone apparaître à l'écran. Donc la première chose à faire, c'est très simple. Vous vous rendez en haut à gauche pour accéder aux paramètres de l'application. Donc en cliquant sur votre photo de profil. Une fois dans les paramètres, vous allez devoir prendre la catégorie appareil relié. Comme nous le suggère l'application Signal sur l'ordinateur. Ensuite, si vous êtes sur Android, vous allez cliquer sur le bouton plus. Moi je suis sur iOS, donc je vais cliquer sur relier un nouvel appareil. Directement, ça va me demander de scanner un QR code. Donc j'ai juste à prendre le QR code qui est affiché sur l'écran de l'ordinateur. Et on n'a plus qu'à appuyer sur relier un nouvel appareil. Donc à partir de là, tout va se faire automatiquement. Vous aurez juste à rentrer le nom de l'appareil. Donc moi par exemple, je vais mettre PC. Ça va vous permettre de savoir quels sont vos appareils qui utilisent Signal. Parce que pour la sécurité, c'est mieux de savoir qui utilise votre compte. Donc une fois que vous avez mis un nom, vous faites terminer la liaison du téléphone. Suite à ça, le logiciel va synchroniser tous vos contacts et tous vos groupes que vous avez sur votre téléphone. Donc ça c'est vraiment super car comme je vous l'ai dit, vous allez retrouver toutes vos conversations sans perdre la moindre donnée. Donc c'est top. Cette manipulation, elle peut être assez longue. Donc n'hésitez pas à attendre et soyez patient. Une fois que c'est fait, vous vous retrouverez sur l'interface de Signal. Donc moi là, je n'ai aucune conversation car je suis sur un nouveau compte que j'ai fait spécialement pour le tutoriel. Mais vous pouvez voir que si par exemple, je reprends mon téléphone et que j'envoie un message sur un groupe. Et bien directement, en temps réel, je le vois apparaître sur mon ordinateur. Donc l'application est 100% paramétrée. Et vous pouvez maintenant utiliser Signal sur votre ordinateur comme si vous étiez sur votre téléphone. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime dessus. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines astuces sur la chaîne. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz